Salut à tous, всем привет ! Je commence avec plaisir le podcast suivant au sujet du russe du 21e siècle. Cette fois, nous parlons des verbes russes que vous ne trouverez pas encore dans le dictionnaire. Vous ne les trouverez pas parce que ce sont des verbes du russe d'aujourd'hui, surtout venus de l'anglais. Et on commence. Tout d'abord, quelques verbes au sujet du business. Ce sont trois verbes. Outsourcing, manage it, manage it et PR it. Ceux d'entre vous qui parlent anglais, je crois qu'ils ont déjà l'idée de ce que ces verbes veulent dire, comment ils se traduisent. Mais on va les voir ensemble, plus vous allez voir les phrases d'exemple. Alors, le verbe outsourcid. Cela veut dire sous-traiter des services, oui, de l'anglais, outsource. Et l'exemple. Мы outsourcим для одной европейской компании. Une petite remarque. Tous les exemples que vous allez voir pendant ce podcast, ce sont de vraies phrases que j'ai trouvées sur Internet, ou quelque part, sur les forums. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment comme ça qu'on dit à nos jours. Donc, encore une fois, cet exemple. Traduisons, nous sous-traitons nos services pour une société européenne. Manage it et l'exemple. Vous точно сможете manager целую команду. Vous êtes sûr de pouvoir gérer toute une équipe. Donc, manage it, gérer. Et le troisième, c'est PRIT. Donc, s'occuper des relations publiques. L'exemple. Теперь нужно PRIT ваши услуги. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est de vous occuper des relations publiques de vos services. Merci. 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 Merci.